Pas du tout Non y'a même pas Chaos, y'a même pas Chaos Ouais ouais c'est bon, vous pouvez lancer, vous inquiétez pas Hop, faudra juste après régler un peu la caméra après Mais c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave, pourquoi le set est aussi moche Euh on verra ça, tac 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 Donc ça va être Rafafu qui va go sur Mi Sword Fighter Et Echreis qui va go sur Dizzy Vraiment un match long Long mais tranquille Hop, et en tout cas ça va go sur Battlefield au début Yo yo yo, salut Azure ça va ? Alors ouais, le bon Mi Sword Fighter vraiment ça va être un matchup giga fun Vraiment Yo, salut Slif, salut tout le monde, salut tout le monde On a lancé un peu en retard, désolé Mais voilà, mais en tout cas pendant que les deux joueurs Pendant que les deux joueurs jouent, bah c'est Shrey's qui a un petit avantage Ouais bah Rafafu il passe rarement en stream Et Shrey's, Shrey's il vient rarement, je crois que c'est pour ça, je crois que c'est pour ça Ah c'est Daruma, ah ok yo 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 Salut 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 à tous J'espère que ça va Installez-vous, voilà, c'est le début de la weeklist en 18 Et là pour l'instant ça va être Shrey's qui a clairement l'avantage En tout cas voilà, ça va être un matchup comme je dis assez lent C'est deux personnes, je dois dire assez flottis Qui restent longtemps dans les airs, ça peut être un peu galère de les tuer ou de les toucher tout simplement Tu vois, on va prendre le temps Et là déjà la première stock a été pris par un gros backer Voilà, dans ce type de matchup avec me gunner, je fais quelques tips à Rafafu quand même Ou est-ce que le personnage adverse, et ben c'est un gros honneur Et ben ce qu'il faut faire c'est un peu comme Shrey's, c'est à dire au lieu de faire son jeu normal Au lieu d'un peu camper, il faut bourrer l'adversaire, il faut forcer vers lui pour utiliser ses hitbox, ses attaques Ils font très très mal et ensuite quant à avantage, commencer à camper pour pression l'adversaire Pour forcer à faire une option en désavantage Mais en neutral comme ça, ça va pas forcément être une bonne option Parce qu'en fait, il va rien se passer tout simplement Et faut réussir à forcer les options Parce que les deux personnages ont un désavantage assez gaze On va pas se mentir, on peut voir ça avec Rafafu Là ça fait 30 secondes qu'il est au ledge environ Juste sur une petite ouverture de Shrey's En plus la voilà, il a failli se faire voler sa stock Du coup voilà, il faut d'abord trouver une ouverture Une grosse, une petite ouverture Et ensuite garder l'avantage plus longtemps possible Mais les phases de neutral où est-ce qu'on se regarde On fait des side B, on fait des neutral B Faut les éviter parce que voilà, sinon Sinon on peut se faire défoncer comme sur ce back air Ajao là, Shrey's sur ça Qui a toujours 3 stocks, on peut sur 34% Il va un peu galérer à mourir Attention le B, la petite étoile qui va Shield poke, on vous rappelle que même si votre shield est full Et bah ça va H24, Shield poke Et là vraiment Rafafu qui va galérer Qui galère à tuer, qui arrive à trouver des bruits T'as tout ce moment là, backfro Ok, c'est cette dead card avec le neutral pressure Ok, non, maintenant faut faire un smash Et le petit qui va tuer Le petit qui va tuer, ok Bon c'est pas que ça allait marcher Voilà, là Rafafu qui doit réussir à réduire l'avantage Tandis que Shrey's a juste à continuer à serrer son jeu A jouer comme il fait tout à l'heure en étant peut-être un peu plus safe A la place du dash grab après ce backer Il a peut-être dû faire un gordo pour pressure le shield de Rafafu Ou pressure en tout cas une option Attention à le side B, qui fait très très mal Le petit qui a fait 15% Le petit qui a fait 15% C'est une dingue Hop, cette dead card est normalement C'est mort, oh c'est mort Première game, 1-0 pour Shrey's, bien joué à lui Ouais, vas-y, vas-y, tranquille Effectivement Azure, c'est vrai C'est une option de game side que le smash Samus Swagged et que celui-là de Mi Gunner tue à 60 Voilà, on rappelle C'est à tuer à 60 et genre c'est frame 5 à peu près J'ai compté J'ai compté, j'ai compté Hop, et ça va être Sakai qui rejoint Ocas Il arrive à démêler tout le cap du micro Salut à tous ces Sakai Mon micro est complètement mêlé J'ai envie de le tenir dans ma main Je sais pas comment il était rangé, mais bon C'est pas grave Parfait, parfait 1-0 pour Shrey's, moi je viens voir Un petit peu L'héritier du Didi Du Didi, quoi Ouais, c'est vrai, tu lui donnes des tips un peu ? Parce que Shrey's, je crois pas qu'il vient giga longtemps Il vient pas, enfin, giga souvent plutôt Ouais, je lui donne des conseils Mais après il vient juste de commencer Je vais pas non plus le noyer Ouais, c'est ça, ouais Le jeu c'est un peu français Marc Mais en tout cas, match-up mi-Gunner Toi déjà, attends, rapidement Comment tu jouerais ? En 2-spi Comment je joue ? Je vais pas mal utiliser les plateformes Et en fait, Didi vous va pouvoir facilement stagner au-dessus des projectiles En fait, ils sont très horizontaux les projectiles de Gunner Donc tu vas rester très aérien Et après beaucoup mix-up sur tes landings Moi c'est comme ça que je joue Ok, ok, bon parfait Le neutral B qui est plutôt fort mais il faut le faire assez proche Oh, le spike ! Pour une fois que le spike fonctionne Pour une fois que le spike fonctionne Il va prendre sa première stock au bout de 20 secondes Et la raffaut qui est pas très bien Mais faut pas qu'il se laisse tilter tout simplement Hop, attention, voilà ce nerf très bien joué Le smash qui va cover toutes les techs Hop, parfait Ouais, le neutral B comme tu as dit Qui va permettre d'esquiver les missiles Les projectiles de Mi-Gunner Dommage le SD, happens Il est trop fastball Happens, happens C'est pas grave, t'as volé la première stock Au bout de 20 secondes T'as le droit de te SD, c'est la règle Hop, attention Oh, le neutral B est même pas chargé Qui fait déjà 20% Ok, la down throw Le upper qui est pas trop Faut peut-être faire un... Ouais Faut peut-être faire un fer ou un air Ok Et aussi, on rappelle aussi Le nerf de Mi-Gunner Qui est vraiment très très fort Que ça soit en landing Ou pour sortir des mauvaises situations Ça fait très mal Il y a un tier aussi Fondadidou, c'est très très fort Ça m'empêche d'approcher C'est marrant ce Mi-Gunner Et même... Ah, bizarre Bizarre, bizarre Oh, le up smash Ok, ça va Ça a pas tué encore Il était à 80 Oh, le donner Le donner Qui vient verser la tendance Oh ! Oh, la mine qui n'a pas touché Oh, il peut y aller Il peut y aller la mine Oh, ça peut vraiment être fort ça je pense Mais ok, là pour l'instant Voilà, Rafafu qui est déjà Un peu plus carré sur son jeu Qui est un peu sur le stage control Du coup, qui arrive A forcer les options adverses De Roi d'Adidou Attention, ce neutral B Il n'est pas trop en abusé Donc là, tu vois en fait Quand Shrej utilise le neutral B Rafafu en fait Il pourrait juste enchaîner Un missile et un neutral B Et empêcher Shrej de l'utiliser Et vu qu'il ne le fait pas Pour l'instant Il pourrait juste plus repositionner A chaque fois C'est ça, c'est ça Et là Et il vient prendre la stock en premier Il va prendre la dans le stock Pour l'instant, ça va Mais on rappelle Comme t'as dit Le Shrej qui était à kill% C'est 55% Et le bout du up smash Qui va tuer Vraiment C'est une dinguerie Et là La stock Sur cette game Ok, attention Voilà le multilua Qui avait trouvé 16% Ok, le upteal Interception Ok, oh c'est dommage Le turner 1 Il aurait du pre-show avec un salué Mais c'est pas mal Ok, le backfro C'est bien c'est d'être Oh, c'est un autre SD J'aurais crié Je vais pas te mentir Oh le nerf Ok, oh la la Bien vu Il était off smash Bien vu, il avait vu Que Rafafu avait sauté Du coup, le upteal allait fonctionner Et là, voilà, Rafafu qui arrive pas A reprendre le centre du terrain Il est déjà à 100% Le upteal qui va faire le boulot Attention, il va pas go Trop off-sage C'est pas nécessaire de faire ça Voilà, le upteal qui va arriver à la situation Le bootbacker qui va pas encore tuer Et là, maintenant, on est en face de l'Hestrap Ok, dommage, ça a essayé de faire une edgeguard C'est un peu dommage C'était pas nécessaire Il a réanalysé la situation Il a remonté par le haut Et le bootbacker Voilà, c'est dommage C'est le match 2-0 Ok, ok, non Ça va, ça va pour une première game C'est un matchup un peu bizarre Je pense que les deux joueurs Ça va être la première fois qu'ils doivent jouer contre Ouais, c'est la première fois qu'ils doivent jouer contre Du coup, ouais, si on connait pas le matchup C'est un peu spécial Mais GG C'est un peu spécial